Timto, c'est une société indépendante qui a été créée en 2005 par 5 personnes avec un capital initial de 80 000 euros. Nous produisons 100% de nos séries et films sur le territoire français et nous le vendons dans le monde entier. Une série comme Angelo La Débrouille, que nous allons commencer en saison 3, est vendue aujourd'hui dans plus de 150 pays. En 2008, on a fait le pari un peu fou et complètement à contre-courant du marché de relocaliser le travail de l'animation. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé le studio de Timto Broules et Valences à la cartoucherie. Au départ, on avait une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, on est 130 qui font écho aux 130 personnes que nous avons sur le site de Paris. Au total, entre 2008 et 2013, c'est près de 400 anéums qui ont été relocalisés sur le territoire. Nous avons produit près de 150 heures d'animation depuis la création de Timto et nous intervenons également comme producteurs délégués, producteurs exécutifs pour des grands comptes comme Ubisoft et Gaumont pour la France et Disney et Namco Bandai pour l'étranger. Si on arrive aujourd'hui à ce niveau d'activité dans un contexte concurrentiel extrêmement compliqué, ce n'est pas par hasard. C'est parce que dès le départ, on a fait le pari de l'investissement massif dans la R&D pour être innovant. Il faut savoir que le problème à résoudre est assez simple à énoncer et compliqué à résoudre. C'est celui de se dire que les infographistes de nos concurrents qui délocalisent en Inde et au Chine ont des infographistes qui coûtent 20 fois moins cher que les nôtres. Donc à nous de développer les bons outils, les bons processus de fabrication pour que nos infographistes soient compétitifs. Notre département R&D aujourd'hui est composé d'une vingtaine de personnes et notre démarche d'innovation est de plus en plus collaborative. Ainsi, nous sommes chefs de file de deux projets FUI où nous collaborons avec l'Union à Grenoble. Aujourd'hui, nous pensons monter un LabCom avec eux qui est un dispositif ANR qui va nous permettre d'avoir une feuille de route commune sur les recherches que nous allons reprendre. Nos défis aujourd'hui, ça va être de continuer à rester innovants, mais également de préserver notre indépendance et de réaliser une levée de fonds qui va nous permettre d'avoir une trésorerie à la hauteur de notre activité. Donc, une levée de fonds qu'on a commencée l'année dernière auprès de Midi Capital dans le cadre d'un fonds d'épargne. Et aujourd'hui, nous cherchons à la compléter auprès de BPI France dont nous avons crucialement besoin pour continuer notre activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !